Yoche, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, et vous le voyez déjà pour votre petite live action des familles, de l'épisode 1050 de One Piece qui vient de pointer le bout de son nez, ouais, déjà 1050, c'est énorme, j'ai l'impression que c'était hier l'épisode 1000, ça va trop trop vite. J'ai passé donc l'opening, tout le petit skip de début, tout ce qui est la petite piqûre de rappel, même s'il y avait cette séquence super impressionnante de la fin de l'épisode précédent qui était masterclass. On va voir la suite des festivités, et surtout j'espère qu'on va être régalé niveau animation. C'est parti, laissez-le-z, l'épisode qui s'intitule « Deux dragons s'affrontent, la détermination de Momonosuke ». On va voir du combat de dragon. Ouh, et ça repart très très fort. Ouh, il y a ma boue. Et là, le Haki des Rois se déchaîne sur le toit de Nigashima. Au point que des rochers soient démontés. Luffy toujours en gear force. Mais qui redescend. Voilà, qui se calme et qui remonte sur la tête de Momonos. J'aime bien dire le bruit d'un avion. Luffy ! Ah, il y a ma bro ! C'est toi, carotte Nukaido ? C'est tellement utile, merci ! Je suis soulagé ! Je t'ai attendu ! Désolé, j'étais en retard. Car j'avais besoin de me restaurer, de manger. Je ferai le reste. La bromance entre les deux est magnifique. Ouh, la CGI est sur Momo, aïe aïe aïe. Mais ça va, ça va, ça va, il commence à agir à peu près. C'est la même que sur Kaido. Je suis finalement arrivé à un endroit où on m'arrêtait. Tu es... Un dragon rose ? Oh ! Elle n'a pas fait le lire. Ne me dis pas que... Il était entre Tebzès il n'y a pas longtemps. Pardon, mais c'est vrai. Il ne faisait pas cette taille-là en même temps. Ah ! Un dragon peut en cacher un autre, il faut croire. Ah ! Le dragon originel. Comment pourrais-tu survivre ? Mouguera ! Non, plutôt, comment tu peux survivre ? Je ne peux pas mourir. On peut pratiquer. Je suis celui qui deviendra le roi des pirates. Ne sois pas si arrogant. Le One Piece est à moi ! Putain, je kiffe ces plans avec les deux dragons. Qui est ce dragon, du coup, demande Kaido. Est-ce qu'il demande si c'est le cas de sauver Luffy ? Donne-moi ton nom. Il n'ose pas le dire. Je suis un homme gentil. Et je te le demande. Je te demande qui tu es. Et d'où tu viens. T'as, il chiale encore. Bon, après, oui, il se rappelle, forcément. Le flashback est plutôt de circonstance, là. Quand il voulait le balancer de jouet du château d'Oden. C'est trop, j'ai peur. Je vais mourir. Ton père était un guerrier stupide. Non. Mon nom est... Kozuki Momonosuke. Je suis celui qui deviendra le shogun du pays. Le roi. Et là... Et là, c'est plus la même salade. Putain, l'OST, elle est magnifique. Je crois que c'est encore une hésite. Parfaitement dans le tempo. Et voilà, il faut qu'il casse tout. Il faut qu'il retourne à la capitale des fleurs. Hé, yuppi ! C'est le festival du feu. On va revoir en ton cours. Avec Taeguyama et Tetsu. Qui vont balancer des lampions. Pardon. C'est de la frustration. Tu t'amuses, en ton cours. Je pense que papa veut le manger aussi. Bon, ça va, ça va, ça va. Il y a une pensée, bien entendu, à Taeguyasu. Parce qu'il veille sur nous, au ciel. Où la flamme monte, n'est-ce pas ? Oui, j'étais trop rapide par rapport aux lampions. Mais c'est pareil. Oh non ! Non ! Mais n'était-nous pas le flashback ! Oh, c'est trop triste. Tu vois, c'est ça que j'appelle l'excès. Mais du coup, Taeguyama, voilà, ça rappelle. Alors, pourquoi un petit enfant doit-il vivre quelque chose d'aussi terrible ? Ça, on est bien d'accord. Et lui, il pensait à Otama, forcément. Où vas-tu, Otama ? Alors, flashback d'Otama, forcément. Flashback important, quand même. Est-ce que tu te rends compte à quel point ce que tu fais est dangereux ? Pardonnez-moi, Shisho-sama. Je ne peux pas empêcher de faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Nous la protégerons de nos vies. Alors, s'il te plaît, comprends ses sentiments. Il disait les homies. Non, les gifters, pas non. Non, retourner, c'est trop dangereux pour un enfant comme toi. Même comme ça, je veux me battre avec les autres sur Onigashima. J'aurais dû en prendre de la graine, Tenguyama, d'ailleurs. Je me comprends. Otama ! Et retour, du coup... Bon, après, tu me dirais qu'elle s'occupe d'Otoko, mais quand même. Du coup, elle se demande si elle va bien. De l'autre côté de la mer, il n'y a aucun moyen de savoir. À moins d'y aller. Et puis surtout, il n'est pas au courant qu'Onigashima est dans le ciel, actuellement. Kaido a décidé de la faire léviter avec ses nuages. Et autour, sur le crâne d'Onigashima, laissez-moi vous parler d'un mystérieux dragon. Actuellement, sur le toit, il n'y a que le jeune maître Yamato, blessé. Donc c'est Bao Wang et tout son réseau connecté. Et dans les airs, quelque chose d'incroyable se passe. Et Zoro vs King aussi. T'as toujours peur. Deux dragons face à face. Abattir par l'Otama avec Speed. Nomugiwara aussi. Face à Kaido-sama, le dragon azur. C'est un dragon rose ! Je préfère la couleur de Kaido, perso. Et sur son dos, Semugiwara no Rufi. Elle aurait pu faire un dragon rouge. Non, rose. L'antique dragon rose est inconnu. Mais il ne fait aucun doute qu'il est notre ennemi. Il a mal écouté, alors. C'est ce qu'il vient de le dire. Oh, ce bon vieux Jack la Sécheresse contre Inu Arashi. C'est la suite du combat. Contre Inu Arashi en sous-longue. C'est important de me le préciser aussi. Victoire dans cette bataille décisive sera le seul moyen d'honorer nos camarades blessés. Et décédés. On n'a pas oublié Zou. Et Pedro. Et on retourne sur Péloline, justement. En parlant de Pedro contre les Koemouchis. Je te ferai payer le prix de la mort de Pedro. Toujours la pleine lune. Nous appelons ça du meublage. Dans le jargon, les enfants. Ah, en fait, non. Parce que comme par hasard, il y a un nuage qui passe. Le dragon apporte des nuages d'orage. Des stratocumulus ou cumulomus, je ne sais pas. Il y a deux dragons ici. Plus de lune ce soir. Jack lui jubile. Si j'avais pris un coup de plus, je n'aurais peut-être pas pu me lever. Oh, le retour du Solongue. Alors, la transformation de Solongue est une épée à double tranchant qui draînera votre énergie. Donc, tu as fini. Pas moi. Si tu crois qu'il doit racheter, il va s'arrêter pour si peu. Oui, c'est quand même assis. Mais bon. Il va falloir trouver d'autres ressources. Et pour Nekomamushi, c'est la même. Et Péros Péros qui en profite pour le mitrailler de ses bâtonnets. Enfin, en tout cas, de ses pics de sucre. Nekomamushi, ça va. Attendez, ne vous gênez pas. Que ce soit Wanda, Sicilienne ou Carotte, tous repoussés. Et Nekomamushi qui tombe au salon. Ne blâmez pas la lune. Ce n'est pas... C'est juste que tu n'as pas de chance, en fait. Ah non. Ce n'est pas que tu n'as pas de chance. C'est juste que j'ai plus de chance. Pauvre décolle. Et là, elle a carrément fait popper une hache bonbon. Ou hache faite de sucre. Mite préalcalpée. Et retour sur le toit. Et micro flashback de Momo avec Yamato. Ce que je parlais tout à l'heure, justement. Quand il était en mode petit dragon. Momonosuke-kun. Tu ressembles à... On l'avait déjà fait de lire. À mon père. Si je pouvais devenir un monstre comme lui, cela aiderait tout le monde. Pré-chotte. Momonosuke-kun. Comme c'est surprenant en tuer ce gamin. Mais... Ce monde n'est pas assez grand pour deux dragons. Et I catch des familles. Avec mon moelle honneur. Bien entendu. Comme à chaque fois, depuis la dernière version. Retour sur Kaido. Ouh là là. Qui a bien chargé son ultralaser. Enfin, en tout cas, son souffle de feu. On va dire ça comme ça. Et ouais. Bon. Toi aussi. Respirez quoi ? Je ne peux pas. Allez, allez. Le fait qu'il le soutient à les tripes n'a rien à voir avec ça. Maman, tu peux aussi le faire. Ah, tu as le modèle sous les yeux en plus. Les gens ne peuvent pas cracher du feu. Ah bah tiens. Boro Brice. Et un maman qui a réussi à se distordre pour esquiver une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Il est trop agile. Et il reflashback de la première apparition de Kaido. Wawawa. Non, je ne suis pas là pour me battre. Lui dit Momo. Il y a un peu mot du genou cet épisode. Allez Momo. Mort Kaido. Lui dit Lofi. Parce que Lofi, il ne peut rien faire. Quoi ? Gareford. Attends Lofi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Oh, que si tu peux faire ça. Lofi, lui, il est parti. Il a bien gonflé son bras à gauche en Gareford. Go, 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 go. Un petit coup d'un coup d'armement. Et les fantogenes ! En plein dans le museau. Et c'est un strike. C'est ça qu'on veut. Alors peut-être pour Momo. Il se rappelle des paroles de Lofi. Donc là, il peut peut-être le faire. Il flippe encore. Je ne peux pas. Du coup, on re-flashback. Il est trop traumatisé. Et oui, il repense à Iori. Il repense à sa maman, à Toki. Ne t'inquiète pas. Je m'assurais que vous vous évadiez tous les deux. Il y a un moyen de s'en sortir. Même face à Kaido Toki, elle n'avait pas fui. Punaise, ça n'est pas dans le manga, ça. Kaido qui avait tapé Toki. Wesh. C'est un peu dissonant, cette histoire-là. Parce que je ne vois pas Kaido frapper une femme sans défense non plus. Tu vois, enfin... Il a quand même quelques principes. Et je sais pourquoi je dis ça. En bref. Je ne sais pas ce que vous pensez de... Cet ajout, avec des gros guillemets. Et du coup, Momo qui a réussi à le mordre. Après, oui, bon, c'est peut-être pour ajouter du drama par rapport à Momo. Il s'en est pris à ta mère et à ton père, sous tes yeux, tout ça. Donc voilà, ton père était quelqu'un de stupide. Comment tu t'appelles ? Dis-le. Et déjà, à l'époque, il l'avait fait. Bon, après, en même temps, il dit, du métro, comment tu veux que je parle ? Et là, il avait appelé son père. Mais maintenant, il peut lui dire clairement qui il est. Kaido ! Et là, il arrive à mordre ses écailles. La source de tous ces tourments. Qu'est-ce que tu fais, gamin ? Tu n'es qu'une marionnette. Ne plaisante pas et lui prépare un autre tir. Je ne suis la marionnette de personne. Je ne peux pas te pardonner. Tu as ruiné le pays de Wano. A.K.A. mon pays, officiellement. Si ce n'était pas pour toi. Père serait... Mère... Kaido ! Ah là 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 ! Incroyable ! Je t'ai demandé ce que tu fais. Il va lui renvoyer un bolo breath. Et ce coup-ci en pleine tête. Oh là, par contre, au niveau des couleurs. Monosuke relâche, lui dit Yamato. Là, Bolo breath a bon portant. Mais le fils revient ! Ouh ! Pour en recoller une bonne... En pleine poire, au niveau de Kaido. Quoi, Monosuke, ça va ? Monosuke, ça va, s'est transformé en dragon. En dragon rose. Donc là, tous les autres l'apprennent. C'est mon autre, Monosuke, ça va ? Bien vu, Yoko ! C'est normal que Kaido ait toujours sa... C'est sa veste qui a... Qui a accroché à sa longueur. Vous ferez gaffe sur certains plans. C'est mal foutu. Le fils qui redescend. Eh oui, tu as mordu Kaido ! Et tu es en train de lui faire mordre la poussière. Bien joué, Momo ! C'est Luffy ! Alors, en bas, du coup, ils apprennent tout ça. Comment Hostile nous a inquiété ? Il nous rend toujours nerveux, dit Namiya Ousop. Aniki, il va bien ! Oui, Yotama, il va bien. Je suis si fier ! Franck, il est enfin revenu. Robin-san, est-ce que tu écoutes ça ? C'est Luffy-san ! Donc, Brook est en train de partir avec Robin après son combat contre Nakmaria. Et voilà, il a quand même le sourire. Jinbe, voilà ! Je t'attendais, Luffy ! Jopper ! Écoutez, sa voix me remplit d'énergie ! Sanji, il a l'air en pleine forme. Et Zoro ! Mais voilà, il n'a même pas un mot, juste un... Ça suffit. Alors, retour sur le toit. Tu as mordu, Yonko ! Dit Luffy à un moment. Y a-t-il quelque chose dans le monde qui puisse t'effrayer ? Il a raison, Luffy ! Par contre, Kaido, il n'a pas l'entendre de cette oreille. Encore une fois, mais pfff... Les OST. Masterclass. To be continued ou... On va voir. Non. Ah ! Il y avait vrai, il fallait la réponse de Momo, autant pour moi. Parce qu'en fait, il y avait un gros plan sur Luffy. Je me suis dit, ah ! On peut peut-être s'arrêter là. Mais du coup, non. Il n'a plus peur de rien, ça y est, Momo. Fini, Momo flipper. Alors, on va le soukir enfoncer ses crocs dans Kaido, qui essaie de tout contrôler par la force. Le sang et les larmes qui ont été versées sont tissées dans une lueur d'espoir qui est confiée à Luffy, à prendre le relais. L'affrontement sur le sort du pays de Wano secoue une fois de plus l'époque. Et dans le prochain épisode de One Piece, une légende à nouveau, le point de Luffy, rugit dans le ciel. Kaizou Kouni ! Ore Wannaru ! Et ça se termine là-dessus ! Eh bien, écoutez, épisode fort sympathique, fort plaisant, fort réjouissant. Ça a pris beaucoup de plaisir à le découvrir avec nous. Bon, forcément, il y a eu des hauts, des bas, des verbes, des pas mûrs. À certains moments, notamment les séquences flashback, les séquences peublage, on connaît, j'ai envie de te dire. Mais par rapport à tout le drama qui a... Ah oui, le passage sur Yasuye, c'était vraiment... Alors, vraiment pas nécessaire. Je sais qu'à ce moment-là, on revient très brièvement pour nous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau de la capitale des fleurs, mais ça dure deux cases dans le manga, ça ne dure pas une planche entière, et on ne se retapent pas le flashback de la mort de Yasuye ! Pour ne pas être vulgaire ! Donc, voilà, arrêtez de nous sortir. Vous êtes en train de construire quelque chose. Enfin, limite, les flashbacks sur ODN, sur Toki, même le petit ajout qu'il y a eu par rapport à Toki, tout ça, ça ne me dérange pas. Parce que ça reste dans le thème, et ça reste cohérent par rapport à ce que l'épisode nous raconte. Momonosuke qui s'émancipe. Mais... Mais ouais, je trouve quand même qu'il y en a trop. Et que, ouais, il y a eu quelques petites séquences qui n'étaient absolument pas nécessaires. Mais, franchement, sinon, pour le reste, et surtout, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais toutes les séquences d'animation des dragons, j'insiste vraiment des dragons, parce qu'on avait déjà pu le remarquer pour Kaido, et là, c'est aussi vrai pour nous, je pense que, spoiler, c'est la même procédure, pour animer les deux dragons. Mais, je ne sais pas, je trouve que même si ça fait peut-être un petit poil le jeu vidéo, je ne sais pas, je trouve que ça augmente. Après, certains vont me dire, oui, forcément, s'il y a de la CGI, c'est pour augmenter un peu la pression de gigantisme. Et oui, même si ce n'est peut-être pas ultra propre, depuis, je crois que c'est depuis Dragon Ball Super Broly, on a aussi un peu ce type de CGI, à certains moments, pas tout le temps, je tiens quand même à insister là-dessus. Ouais, moi, je trouve que ça passe quand même un petit peu, tu vois, ce n'est pas si dégueulasse que ça, et c'est que sur un certain type de plan, sur le reste, on reste sur de la 2D pure, donc, il n'y a pas de soucis, ce n'est pas comme Berserk, à l'époque où on avait eu, voilà, il y a plus de 7 ans maintenant, ce qui se passait après le God of the Age, qui avait été adapté, où c'était en full CGI, mais c'était vraiment en full, full, full CGI, en full, full, full CGI, pas ouf, tu vois. Donc oui, effectivement, ça a pris un sacré coup de vue, mais là, franchement, moi, je trouve que ça fait, quand même, plutôt bien le café. On verra, et puis de toute manière, il y a énormément de progrès qui ont été faits par rapport à la CGI, tu vois, on a pu voir dans Chains of Man, dernièrement, on a pu voir où aussi, dans le dernier film de la Natsuo Taipei, tu vois, aussi, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, et qui, lui, est vraiment en full CGI, mais tu n'as pas l'impression de regarder un jeu, voilà, des cinématiques, des jeux vidéo, non, il y a quand même, tu sens que le truc a été affiné, bien lissé, bien foutu, de toute manière, c'est sur Netflix, et voilà, quoi, tu vois la diff, et tu sens que c'est de la CGI qui a bien été bossée, sur laquelle on a pris du temps, tu vois, ce n'est pas pour répondre à un cahier des charges, on n'est pas sur un anime saisonnier, comme c'est le cas ici, voilà, je vais en profiter encore une fois aussi pour recontextualiser, parce que tout le monde, tu vois, n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants, enfin, bref, reprenons du coup aux petits commentaires, sans transition, c'est hyper, et je vous invite encore une fois à réagir à cet épisode, et à l'anime, sur ce que vous avez pensé de cet épisode dans son ensemble, en commentaire. Gotomun, du coup, qui nous dit à leur magistrale l'épisode de Yama Bro et Luffy Snakeman, c'était, oui, pour le chapitre précédent, ça fait très Dragon Ball Kai, oui, mais c'est quand même terriblement efficace aussi. Goku94 qui me dit, la fin était masterclass, et c'est vrai que oui, le finish était vraiment grandiose, et Jonathan qui nous dit, épisode incroyable, à partir de maintenant, ça va être du lourd, et c'est vrai qu'on n'a pas été déçus pour les séquences de baston, en tout cas, les séquences de full fight, même si, voilà, ça n'a pas été la partie intégrale de cet épisode, et pour cause, que, voilà, il fallait déjà qu'il a privé à assimiler, qu'il pouvait maintenant, qu'il matchait, si vous voulez, avec Kaido, en termes de Dragon Game, si on peut définir ça comme ça, tu vois, c'est le seul qui pouvait un peu lui répondre, et voilà, c'était plus sur la reprise de confiance que de la pyrotechnique, mais on a quand même, on a quand même eu quelques plans qui étaient fort sympathiques, quelques actions aussi, on a l'éléphant de Gun de Luffy, je le retire également, et surtout, on l'a très bien rappelé, ce n'est que le début, donc restez connectés pour ne pas louper la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles, et le petit commentaire pour le référencement, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, tout en vous abonnant également, si ce n'est pas encore le cas, et nous, on se retrouve sans faute, la semaine première même chaîne, donc il y aura la suite, il y aura le retour des chapitres aussi, la semaine prochaine pour One Piece, et pour l'anime, ça ne bouge pas, et on sera toujours au rendez-vous. D'ici là, restez connectés, parce que, au moment où cette vidéo sortira, très certainement, il y aura très certainement eu, Tokyo Even Lears, et Blue Lock qui sont sortis, moi j'attends Boruto, et surtout la fin de Sasuke Retsuzen, au moment où j'enregistre cette vidéo, et du coup, je pense que ce sera celle qui conclura, ce week-end, voilà, assez classique, mais chargé quand même, avec tous les animés qu'on couvre sur la chaîne, donc je vous invite à aller checker tout ça, si ce n'est pas encore le cas, et je rappelle que, pour finir ce tour complet, on va dire, des vidéos de la semaine, My Hero Academia et Vineland Saga sont également sortis, au niveau des épisodes, et Black Clover et Eden Zero, au niveau des chapitres, c'est toute la semaine, plutôt chillax, parce qu'il y a eu pas mal de pauses, dont certains imprévus, ils n'ont pas peur des termes, et on attend encore aussi d'autres chapitres, voilà, je parlais des 4 qu'il y a de l'apocalypse tout à l'heure, la suite de 7h16, on attend des chapitres, la quête de 130 finitels également, et tout ce que je viens de te citer, proposons encore, en plus des autres retours de la semaine prochaine, et aussi des chapitres, donc restez connectés pour ne pas louper tout ça, et d'ici là, après, on va passer une bonne semaine, ça fait tout cela de suite, et c'est un bon. Sous-titrage ST' 501